Sous-titrage ST' 501 L'appel que tu viens de me transférer, là, t'as encore un têteux de job, je suis président et 7 mois, pas le bureau d'assurance-chômage ! Excusez-moi, M. Bessette, mais quand je lui ai demandé c'est à quel sujet, il m'a dit « passe-moi ton bas, cette petite grosse vache ». T'es certaine que c'est un appel important ? Agnès, ton seul avantage par rapport à une boîte vocale, c'est ta faculté de filtrer les appels. Oublie jamais qu'un service téléphonique automatisé, on peut embarquer ça dans les immobilisations puis profiter d'une déduction fiscale. On perd jamais cette vie ! Bonjour, qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Jean. Est-ce qu'on pourrait se parler ? Cette grosse manie associée, bonjour. Tiens, tiens, le beau gien. Tu vas être bien là. Ah, il est caché aujourd'hui. Ça fait trop chaud pour fourrer le monde. Est-ce que tu as bien ? Ah ! Ah ! Bon, pas madame, hein ? T'es sûre qu'il y avait besoin d'une spécialiste ? Ah non, 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 c'est moi qui payais. À un moment donné, une fille, elle peut bien se payer des vacances. Eh, 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 eh... Hé, d'où c'est tétain, toi ? Bon, on dégoûtera pas dans notre soupe toute la journée comme hier, là. Là, tu vas me poser ça, ce ventilateur-là, ici, à ton plafond. Et ici, ça donne deux jours de chaleur, là. Tu te sens pas capable de le poser ? Ah oui ! J'allais acheter ça chez Walmart. N'importe quel débit d'est capable de poser ça. Va t'aider-moi, pa ? Non, toi, tu es occupé aujourd'hui, je... Bout du chien ! Qui est-ce que tu as mis ça, ce chien-là, dans mon frisard ? Hé, tu te vas là, loin ! Tu as du bâton de chien ! Bon, oui, Juju. Il y a le CLSC qui t'a appelé. Un rendez-vous avec un psy. Comment ça ? T'en rappelles pas ? On avait fait une demande, en 95-995. Ah, oui, parce que je m'aimais pas dans ma peau. Puis tu parlais de te suicider, puis ça. Puis il t'avait mis sous le liste d'urgence, puis il avait dit qu'il nous rappellerait de qu'on a une place. Bien, c'est là, là. Bien, là, j'étais jeune. J'étais gros. Là, je vois mieux, maigris. Si tu peux embarquer dans le système de santé, manque pas ta chance. Ça, après, si un jour, tu redeviens gros, ils auront ton non-cellulisme. Fait que... Tours-tu des problèmes ? Ça prend de l'austricité de poser ça, là. C'est qui, Fred ? Si je comprends bien, tu me têtes un job. Ça dérange pas. Ah, bien, c'est le bout. T'es réceptionniste-là, ma l'actrice, c'est toi. Ah, c'est pas de sa faute. J'ai dit que je voulais te voir pour te parler de quelque chose d'important. Depuis quand quelqu'un qui porte un habit à 60 piastres a quelque chose d'important à me dire ? Toi, faites-vous-en pas pour elle, t'es une incompétente. Ça fait deux fois qu'elle se fait avorter. Même pas assez à son affaire pour prendre la pelule comme du monde. Ça fait que... Ça marcherait-tu pour m'engager ? Qu'est-ce que tu sais faire ? N'importe quoi. J'aurais peut-être un job à temps partiel dans mon usine du vélo moteur. T'aurais rien à temps plein ? Non, non, c'est un job à temps plein. On appelle ça temps partiel parce que dans la convention collective, ça dit qu'un employé à temps plein, il faut qu'il soit syndiqué. Ça fait que toi, tu vas être à temps partiel 40 heures par semaine. Ah, c'est quoi comme job ? Tu vas être journalier. Ouh ! Ça pue, hein ? Je sais pas. Ah oui, 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 ça pue. Ah non, mais ça, c'est des vapeurs de produits chimiques, mais c'est pas dangereux. Ah, c'est pas dangereux pour pas vous mettre un masque ? J'ai ce que j'ai la grippe. Là, tu vas commencer par passer le balai, là, pis si tu fais ça vite, j'aurai une belle surprise pour toi. Ah oui, c'est quoi ? Je t'écriserai pas dehors. N'inquiétez-vous pas, boss. Ma devise, c'est vite et bien. La mienne, c'est gruille-toi le cul. Attends, ta gosse. Ta firme à l'autre pied. Qu'est-ce que t'entends par ce que tu veux dire ? Ben, genre, des fois, tu te prends pour El Gis, d'autres fois pour un maniaque de sec, d'autres fois pour Jean Charest, pis El Gis que t'entends des voix. Car... Guerre ! Guerre ! Guerre ! Ça se fait de quoi, tabarnac ? Oh, maudissant dessin. Qu'est-ce que c'est qui fait de pas ? Fais comme si le dessin... Notre plafond, il est pas comme si le plaît. J'ai rien que du mou, Will. Ça prend du dur pour poser l'astille de ventilateur sale. C'est ça qui dit le dessin. Alors, l'idée de crise de dessin... Elle est lue, le dessin. T'as juste à poser du solide. Qu'un sacrament de chose, de bâtol, de ciboire, de... Tabarnac, pas ? Tabarnac, merci, ma chouette. Allez, je l'achète. Des manteaux de même, il y en reste juste deux. Ils sont en rupture de stock de l'animal qu'il fournit. Tu devineras jamais qui s'est engagé. Je sais pas. Je vais te donner un indice. Ça commence par Frédéric, ça finit par bougon, pis il y a le mot cave entre les deux. Bon, il est toujours trouvé bizarre, le beau frère de ma soeur. Ça fait que j'ai dit oui. C'est rare à un employé qu'on paye pas. Comment ça, tu le paieras pas ? T'as le droit à ça. Ah oui, c'est ça, l'affaire de code du travail que vous avez obtenu du gouvernement. Non, non, c'est une façon de parler. Je vais retarder sa paye, je vais le faire attendre. Moi, il dit que les comptables sont en vacances, toutes les excuses habituelles. Pis même que ça fasse trois, quatre mois qu'il travaille, moi, il dit, « Ton frère m'a doué 10 000 piastres, arrache-toi avec lui. » Oh, Jean, t'es un grosseur. Non, non, les pauvres sont grosseurs. Les riches ont un sens des affaires. Oh, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, regarde, je m'en occupe personnellement. Oui, parce que des affaires de même, j'aimerais mieux puis en voir. Ne t'inquiète pas, tu ne verras plus rien. Bon, bien, débarque, il y a un arrêt d'autobus au loin de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Est-ce que c'est une petite histoire de Saint-Philippe où j'en ai deux dans le plafond? Qu'est-ce que je fais avec ça, tabarnak? Bon, demain, je vais en plein électricien. Pas question! Tu payeras pas un électricien de 200$ pour se poser un ventilateur de 30$ de menti plein ta gueule? Oh, petit siège, ça marche, le psychiatre? Non, non, non. Ça y est, tu sais, l'amour, le gros Christ d'amour sale, elle s'appelle Josiane. Euh, elle, es-tu au courant? Non, oui. Ce coup-ci, c'est tous les deux réciproques mutuellement. Elle viendrait souper demain soir. Pas de problème. Elle va mettre les petits plats dans les grands. Euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, là? Étudiante à l'université. D'ailleurs, euh, il y a juste ça. Elle serait peut-être sous l'impression que j'étudierais peut-être en psychologie, fait que demain, on va faire comme ci. Bon rêve. C'est fait, il est mort hier soir, elle est tombée dans une cuve d'assiette. Ah, Fred. Tu... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Euh, hier soir, comme l'autopus n'arrivait pas, je suis rentré dans l'usine. Les gars, ils continuaient à déverser de l'huile dans le fleuve. Regarde, Fred, je sais pas si grave que ça, parce que je suis aussi propriétaire de l'usine de décontamination qui est juste un peu plus bas. Hein? L'huile qu'on met dans le fleuve, là, on l'enlève après. Ben, ça a quand même pas d'allure, on peut pas rester là à rien faire. T'as bien raison. Puis pour te remercier de m'avoir mis au courant, je te nomme, euh, boss. Moi, boss? Hein? Boss de quoi? Ah, genre de boss tellement big, il est même pas su de plancher. Oh, wow! Merci. Bon, mais attends, sors deux minutes, je vais te faire préparer un autre contrat. Puis ferme la porte en sortant. Bessette, comment ça se fait que ton mort vient de sortir de mon bureau? Ben là, je comprends pas. J'ai poussé Frédéric Boutin moi-même dans la cuve d'acide. Bougon, pas Boutin! Ben oui, c'est ça, j'avais entendu, mais j'ai pas trouvé son nom sur la liste de paye. C'est une vraie maudite marde, je le paye pas. Écoute, laisse faire, touche plus à rien. Fred, tu peux t'appeler Fred? Comme l'environnement semble te tenir à coeur, je te nomme vérificateur en chef des normes environnementales. Faudrait juste que tu signes les contrats. Ah oui, signe. Le reste, c'est rien que des détails plats. Oui. Tu veux que je signe des résultats d'analyse de conformité pour le ministère de l'Environnement? Oui. Au ministère, je vais te les présenter. Tu vas voir, c'est tout déclin. Signez des certificats de non-toxicité. Tu as dû reprononcer ce mot-là, hein? Dans le fond, tu veux acheter mon silence. Jamais, Bessette. Nous autres, les bougons, on est peut-être pas riches. On n'est pas à vendre. Le rédacteur en chef. Mais tu as juste à traduire ce qu'ils disent à CNN. On ne serait pas mieux de vérifier les informations. Mais si on ne se pas dire le contraire de CNN, c'est nous autres qui perdent la crédibilité. J'ai une grosse nouvelle. C'est quoi? Une usine qui déverse la pied d'huile direct dans le fleuve. Si tu veux qu'on fasse avec ça. Non, non, vous ne me déraurez pas du tout. Je suis député. Au plaisir. Euh, de quoi tu me parlais déjà? Je disais qu'il y a des lois pour protéger l'environnement. Ah oui? Oui, il y a des lois, mais pas pour un cas comme ça. Là, c'est pas pareil. C'est un cas particulier. Les années 80, ça aurait fait s'effort, mais là, l'environnement, c'est pas à moi de pas en tout, là. Ben voyons, c'est super dangereux pour la santé. Justement, on subventionne l'usine de décontamination de Bessette. Parce que le vrai problème avec l'environnement, c'est que ça crée de l'emploi uniquement si on le pollue. Là, il y a-tu des morts? Parce que là, ça change tout, là. Des morts? Ça viendra nous voir quand il y aura des morts. On fera pas de nouvelles avec une compagnie qui pollue. En plus, le secteur industriel en arrache. Aux yeux du gouvernement, les compagnies de Bessette sont des citoyens corporatifs exemplaires. Nous autres, il faut parler de ce que le monde parle. C'est un journal. Il fait chaud, on parle de la nicule. Tabarnak! Oui, allô! Hostile, gouvernement! La porte? Oui! Hé, écoute, en fait, je pense que ça a fait tout bien. Hé, bébé! Bon appétit! All right. Alors, à moins qu'on parte le ventilateur, là? Ah, ben oui, oui. Vous devez être fier de votre fils. Pourquoi? Ben, ses études à l'université. Ah, oui. À quoi t'étudier encore? Psychologie. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr, tout le monde le sait, là. Ben, je veux dire, plus précisément. Ah, oui, le... 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 L'schizophrénisme. Euh... T'as étudié Freud? Oui. Très le caillou. Ah, c'est niaiseux. Junior, t'étudies pas vraiment en psychologie, hein? Non. Pas au complet. Ça paraît. Un peu? C'est pas grave. C'est bon, ton poulet, tu te l'as. Hum, ouais. Je goûte quasiment à Saint-Hyper. Ha! 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 Sous-titrage ST' 501 ...